Yaffo bidi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis des éditions à Cata, donc si la suite t'intéresse, continue. Alors je tiens juste à faire une petite parenthèse au niveau des collaborations et comment ça se passe. Il faut savoir que la plupart du temps, c'est moi qui envoie un mail par exemple à certaines maisons d'édition, c'est moi qui envoie un mail avec les titres que je veux et me les envoie, exemple Meyane ou Anna, mais il y a des maisons d'édition par exemple comme Hot Manga qui m'envoie tout, principalement en mode sauvage, donc je ne demande rien et on m'envoie tout. Je dis ça parce que tout simplement on m'a fait un reproche il y a peu sur le fait qu'il y avait certains titres, sauf que je le redis, il y a des maisons d'édition qui fonctionnent comme ça. Et là par exemple pour le colis d'Akata, je ne sais pas ce que j'ai reçu, mais je n'ai rien demandé. Dans les sorties par exemple de juillet, là vu que le jour où je filme, on est le samedi 6 juillet, je n'ai rien demandé dans les sorties de juillet. Donc si je reçois quelque chose, ça s'appelle un envoi sauvage. Voilà, je tenais à le replacer parce que récemment je me suis fait un petit peu agresser là-dessus. Et bah non, des fois, et ce n'est pas la première fois qu'Akata par exemple a fait ça parce que je le rappelle au cas où, mais l'auberge de la vie, je ne l'ai pas demandé. Tu vois ? Bref, je tiens quand même à préciser ça parce que bon, il y a certaines choses comme ça que je ne supporte pas qu'on dise de moi qui sont fausses. Bref, toujours utile, on va découvrir ça ensemble. Donc voilà à quoi ressemble le colis, une fois de plus je l'ai prédécoupé. Mais je ne peux pas savoir ce que c'est parce que, voilà. J'essaye de comprendre ce que c'est, sauf que je rajoute l'image à l'arrière et que... Donc c'est le roman de Hirano et Kaguura qui, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le truc qui est avant Sasaki et Hirano. Un truc comme ça, enfin bon, je pense que vous voyez vous le manga dont je parle. Ça, si je ne dis pas de bêtises, ça sort le 11 juillet. Sasaki et Miyano, voilà, ça c'est l'anthologie. Ok. Attends, on va déjà découvrir à quoi ça ressemble. L'anthologie, ça se passe avant, non ? Oh, sympa, on a un sommaire avec tous les personnages. Alors, attends. Ah bah oui, c'est un anthologie officielle, d'accord. Alors, on a illustration de couverture, on a illustration de début d'ouvrage, on a contient des mangas de... Je ne comprends pas la moitié du truc. Ah oui, d'autres personnes, des auteurs de d'autres séries qui ont fait des illustrations. Voilà. Tout, tout. Ok. Il y a en fait, entre chaque chapitre, on a, par exemple, l'auteur de tel titre qui a fait une illustration de couverture ou quoi que ce soit. Ouais. Et après, c'est juste l'anthologie. Ok. Donc, rien de fascinant à montrer. Et ici, on est bien sur un roman. Ah, il y a quand même quelques dessins. Oh, ils sont mignons. Voilà. Mais le problème, là, de cet envoi, je le dis clairement, tant pis si on me tape sur les doigts, c'est que, un, je ne fais pas la série originale. Donc, Sasaki Miyano, elle ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà testé, en fait, et ce n'est pas fait pour moi. Deux, on ne m'a rien demandé. Donc, trois, ça va finir en concours pour vous. Rendez-vous sur Instagram. Même jour, même heure que le post de cette vidéo, vous aurez, du coup, le concours sur Instagram. Et je vous le fais gagner. Et donc, je vais dire, on va dire que le 11 au soir, parce que, du coup, le 11, ça doit tomber le jeudi. Donc, ah oui, mais il y a la Japan Expo. Donc, on va dire que mercredi soir, je vous mettrai ça, façon, dans le concours sur Insta. Mais je pense que, du coup, le 10, avant la Japan Expo, vous saurez si vous avez gagné ou pas le manga. Parce que moi, je ne vais pas en faire grand-chose. Et ça ne sert strictement à rien que je garde un truc juste parce qu'on me l'offre. Alors que, ben, je n'ai rien demandé. Et que si on m'avait demandé mon avis, je ne l'aurais pas pris. Voilà. Donc, ce n'est pas plus mal, hein, de vous dire merci à Akata pour le concours. Mais ce problème, moi, c'est que, personnellement, ça a tendance à me déranger, ce genre de situation. Voilà, au niveau des illustrations qu'il y a à l'intérieur, je ne t'ai pas trop montré. Ça te laissera découvrir ça. Bref, toujours utile cette petite vidéo ouverture de colis, du coup, qui n'était pas prévue des éditions Akata est à présent terminée. Ce qui n'est pas plus mal, c'est que, du coup, on est le samedi 6 et que, moi, mon anniversaire, c'est le 8 juillet. Donc, c'est moi qui vous fais un cadeau le jour de mon anniversaire, limite. J'espère, du coup, que cette petite vidéo et ce concours surprise t'auras plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me mettre en commentaire, du coup, si toi, tu suis la série. Et donc, va voir dans la barre d'infos, tout en haut de la barre d'infos, je te remettrai, du coup, le nom et le lien de mon compte Instagram pour que tu puisses aller participer au concours. Sur ce, à plus ! Merci.